Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir deux merveilleuses personnes, Cyprien et Philippine. Bonjour Philippine. Merci beaucoup d'être là, je suis vraiment très content. On a trouvé le temps de se voir parce que sinon vous êtes plutôt sur les routes en direction de Compostelle, en plein été, une à deux semaines. Vous avez lancé ce projet-là il y a à peu près cinq ans. Vous faites ça par tronçon, vous allez nous raconter cette aventure père-fille. On va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors pour ma part, j'ai choisi un texte sur la force et la faiblesse de Dan Schaeffer. Et si la façon d'accéder à la vraie puissance, la puissance de la résurrection du Christ dans nos vies, ne venez pas en nous efforçant davantage, mais en abandonnant toute tentative d'être puissant. Et si la puissance de Dieu pouvait être démontrée par votre vie de façon insoupçonnée, non pas en cherchant désespérément à vous efforcer davantage pour surmonter vos faiblesses, mais en admettant et en vous affranchissant à la manière de Dieu, c'est-à-dire en lui permettant de manifester sa puissance dans ses faiblesses mêmes. Et si votre faiblesse était le canal par lequel Dieu a toujours eu l'intention de révéler sa puissance. Pourquoi ce choix de texte ? Alors je veux dire que j'ai beaucoup hésité parce que sur Compostelle, il y a plein de valeurs et de forces différentes qui nous animent. Mais je trouvais beau de revenir un peu à la source de ce défi Compostelle-Perfille. La source, c'est le handicap de Philippines, qui est donc porteuse de trisomie 21 et d'une cardiopathie. Et que c'est cette forme de faiblesse ou cette faiblesse apparente qui pourtant nous a déjà mis sur les routes et fait qu'on marche maintenant depuis plusieurs années sur, en tout cas en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes partis de Paris où nous habitons en 2019. Et donc année après année, nous cheminons une quinzaine de jours par an vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors vous dites, on marche, j'ai envie de dire, vous marchez, elle roule. C'est vrai. Hein Philippine, tu roules ? Pour être très précis. Pour qu'ils m'ont installé dans ta carriole. Exactement, exactement. Il se trouve que, voilà, Philippine, quand on a démarré, avait 8 ans. Elle a une cardiopathie. Physiquement, elle est en capacité de marcher. Alors on marche quand même 20-25 km par jour, donc c'est déjà assez important. Et Philippine, à hauteur de ce qu'elle est en capacité de marcher, marche. Mais sinon, effectivement, elle est dans une grosse poussette à trois roues dans laquelle il y a Philippine. Il y a toutes les affaires de Philippine pour dessiner, écouter de la musique, regarder les insectes, bref, de quoi s'occuper, ainsi que tous les bagages. Et quoi, c'est 25 kg, 40 kg ? Alors, le chariot, quand il est complètement rempli, avec tous nos bagages, on tourne autour de 60 à 70 kg. Donc, quand on est sur du plat, ça va. Quand on est sur des montées, comme on en a eu, eh bien, on voit la vie différemment. Et dans les descentes ? Et dans les descentes, on a un bon frein, on est bien équipé, on a un très bon matériel, donc on a un bon frein, des bons amortisseurs pour que Philippine fasse faire la sieste dans son chariot. Et voilà. Et donc, ça me semblait important de souligner le côté un peu paradoxal de ça, de démarrer de cette apparente faiblesse et de se rendre compte qu'en fait, c'est cette faiblesse qui nous a mis sur les chemins. Et c'est toute la force qui se dégage de ça, et toute la force de Philippine qui se dégage de ça, aussi bien sur le chemin que, je dirais, dans notre vie quotidienne, qui fait que, bah oui, ça donne du sens à ce qu'on fait, c'est ça qui nous a mis en route, et c'est ça qui fait que, bah voilà, kilomètre après kilomètre, centaines de kilomètres après centaines de kilomètres, on tient sur le chemin en dépit des difficultés que forcément on rencontre, des joies aussi, mais bien sûr des difficultés, un peu à l'image de ce qu'on vit au quotidien en famille. Philippine, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ces promenades sur le chemin de Saint-Jacques ? Philippine, elle aime bien, alors, Philippine, elle a aussi amené son livre, c'est un livre qui s'appelle Camino, et en fait, c'est une famille qu'on a eu la chance de rencontrer lors de notre premier tronçon, à Sens, tu peux le montrer comme ça. Marie Bertiot. Voilà, exactement, et en fait, on était à la messe, j'ai des petites sœurs dans une petite chapelle, et puis à la fin de la messe, je vois un père qui s'approche et qui me dit, vous avez une tête de pèlerin, effectivement, on était habillés pour démarrer notre journée, et en fait, c'est une famille qui marche également sur le chemin de Compostelle avec un âne, et qui a donc écrit ce livre. Donc, je ne sais pas où ils en sont cette année, parce que ça, ça fait maintenant cinq ans, effectivement, qu'on les a rencontrés, mais voilà, c'est aussi une autre expérience, et donc Philippine a amené son livre, voilà. Qu'est-ce que Philippine préfère dans cette aventure ? Philippine, ce qu'elle aime faire, c'est rencontrer des gens, en fait. Là aussi, il y a un petit côté paradoxal de Philippine qui s'exprime à sa manière, on le voit sur le plateau en ce moment, qui, tout en étant assez peu verbable, et c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué pour ceux qui ne la connaissent pas de comprendre ce qu'elle veut, a une capacité à communiquer de manière totalement différente par rapport, je dirais, habituellement, en fait. Et en fait, elle a sa capacité à rentrer en relation avec l'autre parce qu'elle est, parce qu'elle dégage. Avec son petit air coquin. Par son petit air coquin, par les petites blagues qu'elle sait faire. Et je dois dire que oui, c'est ça qu'elle apprécie, de pouvoir rencontrer beaucoup de monde. Et je disais que c'était un peu un côté paradoxal parce que la première année, quand on est parti, la grande question, c'était comment est-ce que Philippine va réagir ? Elle avait 8 ans, elle n'était pas si grande que ça. Oui, puis une heure, ça va, une journée, peut-être. Exactement. Et le cinquième jour, on fait comment ? Exactement. Il pleut, il fait chaud, il… Ah, on est… J'ai faim, j'ai soif, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. La vraie vie, quoi. On va résumer. La vraie vie de ce que peut être un voyage avec un enfant, et a fortiori avec un enfant porteur de handicap. Et en même temps, c'est ce qui fait toute la richesse de notre voyage, et de nos voyages successifs. Et effectivement, c'était un peu notre interrogation en partant, en se disant comment Philippine va réagir, la séparation avec maman, avec les frères et sœurs. Voilà, Philippine est la quatrième de nos enfants. Voilà, jamais on s'était séparé aussi longtemps des frères et sœurs, de maman. Et donc, c'était un peu la question. Et la question aussi de savoir comment est-ce qu'elle allait réagir. Le soir, on dort dans des endroits différents, on rencontre des personnes différentes, on mange des choses différentes, et c'est parfois un peu compliqué de découvrir. Et puis, ce n'est pas le même confort que la maison non plus. Ce n'est pas le même confort. Et voilà, donc c'était un peu la grande question. Et quand on est parti, on s'est dit, après tout, on part. Au pire, on reviendra nous chercher le lendemain ou le surlendemain. Il se trouve qu'on n'a pas eu besoin de venir nous rechercher, et que maintenant, on est arrivé en Espagne. Donc, on a parcouru maintenant plus de 1600 kilomètres à pied. Il nous reste encore à peu près 600 kilomètres à faire. Et donc, c'est autant de kilomètres dans lesquels on rencontre, bien sûr, des difficultés où on pourra y revenir, mais aussi la joie des rencontres, la joie d'être tous les deux aussi, de partager vraiment des moments forts tous les deux. Est-ce qu'il y a un moment où, confronté à vos limites, j'ai envie de dire, physiques, je dirais aussi vos limites peut-être psychologiques, parce qu'on est très fatigué, il y a un moment où ça ne répond plus très bien. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir plusieurs fois appelé le ciel à l'aide ou je ne sais quel sein pour recharger un peu les batteries ? Parce que... Oui, pour alléger. C'est vrai que physiquement, à certains moments, ça a été très dur. Et donc, effectivement, on fait appel aux anges gardiens qui, avec leurs petites ailes, nous ont un peu allégé, en tout cas, bon, un petit peu allégé le chariot. Oui, parce qu'encore une fois, c'est vrai que physiquement, à un certain moment, c'est quand même très dur. Le chariot, voilà, fait entre 60 et 70 kilos. Et quand on a démarré, Philippine avait donc 8 ans et... Avec le poids d'une fille de 8 ans. Voilà, avec le poids d'une fille de 8 ans. Maintenant, Philippine a bien grandi et donc a forcément pris du poids. Mais maintenant, elle est plus autonome aussi. Et donc, quand il y a vraiment... Il y a plus de parties où elle peut descendre. Quand il y a des difficultés, vraiment, maintenant, je lui demande de descendre. C'est aussi une épreuve pour elle parce que ce n'est pas forcément évident de marcher dans les pierres alors qu'il fait 40 degrés, qu'on est perdu dans la pente pas, que c'est une pente comme ça et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que le chemin, on le découvre au fur et à mesure, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant de se dire que je chemine, que je sais que je vais... On va au-devant des rencontres, on va au-devant des difficultés, mais on ne sait ni quand, ni comment, ni sous quelle forme. Et je trouve que c'est un bon exercice pour aussi se dire... En fait, laisser venir les choses, en fait. Et se dire, il doit se passer ce qui se passera et puis c'est à nous d'en faire quelque chose, en fait. Est-ce qu'on peut parler de confiance en Dieu ? Bien sûr. La même confiance en Dieu que vous avez eue quand vous avez appris la nouvelle de l'arrivée de cette demoiselle ? Exactement. Parce que... Oui, c'est sûr que quand on a appris... Donc, on l'a appris à la première échographie, en fait. On a appris, au départ, voilà, il y a un certain nombre de signes qui faisaient dire que ce serait peut-être différent. Oui. Ça a été le cas, effectivement. Et que cette différence est confirmée au fur et à mesure des examens médicaux. Tant et si bien qu'en fait, au départ, ce qui a été compliqué, surtout pour moi, en fait, je me rends compte, c'est au début, c'est cette incertitude, en fait. Au début, on vous dit, écoutez, soit il n'y a rien du tout, et votre bébé est tout à fait ordinaire et normal, soit il peut mourir dans les heures qui viennent. Et pendant une quinzaine de jours, on était là-dedans. Et ça, je dois dire que pour moi, ça a été... Ça a été le plus compliqué pour moi à gérer, en fait. Ce n'était pas tant le fait que ce soit... qu'il y ait une différence ou qu'il y ait un handicap. C'était l'incertitude et donc l'abandon qu'il fallait avoir de se dire, ben, je ne sais pas. Alors, bien sûr, on ne sait pas pourquoi, mais on ne sait même pas comment ça va se passer et on ne sait même pas quoi. Et ça, c'est vrai que ça a été difficile. Donc, c'est une période qui a duré une quinzaine de jours jusqu'à ce que, ben, pour le coup, il y ait un diagnostic qui soit posé de trisomie 21 et de cardiopathie. Et je dois dire qu'à partir de là, pour moi et pour mon épouse aussi, ça a été une chose. Ça a été un soulagement parce qu'en fait, on savait un peu plus à quoi s'entendre. On sait où on en est, vraiment. On sait où on en est. Alors, bien sûr, on ne se projette pas de la même manière qu'avec un enfant ordinaire où, en gros, on sait qu'à un an, il va marcher, qu'il va parler à tel âge, qu'il saura faire du vélo à 7 ans. C'est sûr qu'avec Philippine, il y a plein de choses. Ben, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On ne sait même pas si ça va arriver, en fait. Et pourtant, il y a une vraie richesse aussi à s'abandonner et à se dire, en fait, est-ce que c'est si important que ça de tout savoir à l'avance, en fait ? Est-ce que c'est si important que ça de savoir que votre enfant va faire du vélo à 5 ans ou à 7 ans, ou peut-être jamais ? En tout cas, pas un vélo à deux roues. Et en fait, Philippine, elle a cette force, elle nous transmet cette force de ce côté abandon, en fait, et d'abandonner un peu cette toute-puissance qu'on voudrait avoir sur notre vie, sur la vie des autres, sur ce qu'on projette pour nos enfants. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi le texte que j'ai lu en début d'émission. Alors, on est sur KTO, je suis bien obligé de vous poser quand même une question essentielle. Est Dieu dans tout ça ? Et Dieu, j'ai la chance d'avoir été dans une famille pour qui Dieu est important. Donc, j'ai toujours baigné dans cet univers, en allant à la messe, effectivement. En famille ? En famille, voilà, tout à fait. Ce qu'on a prolongé, d'ailleurs, avec nos enfants, qui sont servants, qui sont servantes de l'Assemblée aussi. Oh ! Voilà. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu une période un peu de prise de distance, de crise, ou un moment où vous avez rechoisi, ce qui vous a permis d'avoir une rencontre un peu plus interpersonnelle ? Oui, je n'ai pas eu un événement précis qui m'a fait me reposer la question de ma foi, en fait. Je dirais que c'est plus comme une forme de fil rouge et de petites touches au fur et à mesure de se reposer la question de jusqu'où je crois et jusqu'où ma foi est présente dans la vie, en fait, dans ma vie quotidienne. C'était un peu sur le chemin, c'est sûr que sur le chemin aussi, donc on rencontre, et on rencontre tout le monde, c'est-à-dire on rencontre aussi bien le pèlerin qui fait ça pour des questions religieuses que la personne qui habite au bord du chemin ou des personnes qui n'ont même jamais entendu parler du chemin de Compostelle. Qui font un défi sportif ? Qui font un défi sportif ou des personnes qu'on croise totalement par hasard. Et ce qui est beau aussi, c'est justement de pouvoir transmettre ce que l'on vit, pas sous la forme de voilà quelle est ma foi et pourquoi je le fais, mais juste de montrer ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce que c'est important pour nous ? Sans chercher à convaincre, mais juste à partager en fait. Et je trouve que les gens sont d'une manière générale très très sensibles à ça et qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelles que soient leurs convictions religieuses ou pas, sont toujours déjà attentifs et intéressés par ce qu'on fait en fait. Et alors j'étais plein, ah oui alors c'était marrant parce que j'étais plein de bonne volonté en démarrant sur le chemin de Compostelle, je me disais justement c'est l'occasion de me replonger un peu dans les textes donc j'avais pris l'encyclique là-haut d'être aussi. À lire le soir ? En me disant voilà je vais lire le soir sur le chemin, on va s'arrêter, peinard, on va en profiter. Donc j'étais plein de bonnes intentions et puis les premiers jours bon je commence et puis voilà les premiers jours on essaie de trouver un peu notre rythme et puis à un moment donné je me dis c'est la bonne occasion donc je commence à sortir puis je commence à lire puis je suis vraiment quand même un peu plongé dedans parce que le texte attire quand même et puis d'un seul coup je lève la tête et puis là je ne vois plus Philippine. Alors Philippine était partie jouer un petit peu à droite à gauche et donc je me suis dit bon alors a priori ça ne va pas être la bonne façon de faire donc il va falloir trouver une façon de faire un peu différente pour à la fois pouvoir profiter de ce texte-là qui je trouve était vraiment en adéquation par rapport à ce qu'on vivait aussi bien sur le côté écologie humaine lié au handicap de Philippines et à toutes les questions qu'on a pu se poser à sa naissance et sur lesquelles on se re-questionne régulièrement et à la fois sur les paysages qu'on allait traverser on a traversé toute la France et donc je trouvais que c'était un bon voilà Alors le monde dans lequel on est il suffit d'allumer un peu son poste de radio on entend quand même des choses un petit peu bizarres dès qu'on n'est pas dans la norme oui dans la norme alors soit on n'est pas dans la norme et là on est monté comme modèle il suffit de regarder l'Eurovision ou bien on n'est pas dans la norme et on est en nouveau-né ou on est trop vieux est-ce que ça vous scandalise et parce que vous êtes quand on parle des chrétiens signe de contradiction vous êtes pas mal là oui exactement mais plusieurs fois j'ai utilisé le terme de paradoxe ou d'apparent paradoxe oui et c'est vrai que forcément on est amené à se poser je dirais au quotidien cette question parce qu'elle est prégnante nous avec Philippine liée à son handicap tous les jours tout le temps tous les jours et en fait je me rends compte que souvent alors souvent pas tout le temps mais souvent le handicap il est quand même vu sur les côtés un peu négatifs du handicap et Compostelle Perfil c'était aussi pour nous l'occasion de montrer que pour moi il y a vraiment les deux facettes dans le handicap bien sûr il y a les difficultés qui sont liées à l'annonce au renoncement au tracas mais du quotidien mais des choses toutes bêtes mais qui pourtant prennent énormément d'énergie tous les deux trois ans on est obligé de réexpliquer à la MDPH qui est la maison des personnes handicapées que oui Philippine est toujours porteuse de trisomie 21 et voilà et donc c'est un dossier qui fait 40 pages qui prend des heures et des heures à remplir et on est obligé de le réexpliquer donc ça c'est vrai que c'est un peu les côtés négatifs le regard de l'autre aussi le regard de l'autre aussi il y a aussi le regard de l'autre tout le temps je dois dire que pour ma part moi j'en ai jamais souffert peut-être parce que j'étais ouvert au fait qu'il puisse y avoir un regard négatif mais aussi un regard positif et comme vous disiez quand on allume sa télévision quand on écoute la radio assez vite on peut se laisser porter par des émissions qui n'ont qu'une seule façon de voir les choses je ne dis pas qu'elles n'existent pas mais ça n'est qu'une forme de réalité et je trouvais intéressant de montrer l'autre forme de réalité et le côté aussi positif alors là vous me faites penser à votre association Exego oui exactement Exego c'est une association qui est donc née du défi Compostelle Père-Fille et dont l'objectif était justement de promouvoir toutes les actions sportives mais de manière plus large culturelle sociale qui permettait justement de montrer aussi que le handicap était l'opportunité de relever des défis de montrer que bah oui on fait on ne fait pas les choses de la même manière et ce n'est pas parce qu'elles sont différentes qu'elles sont moins bien ou qu'elles sont mieux elles sont juste différentes en fait et c'est voir aussi toute la richesse de cette différence et de voir que bah oui en dépit du handicap on peut quand même faire des choses on les fait différemment mais c'est aussi l'opportunité de rencontres d'échanges et parfois de regards qui progressent sur le handicap et de se dire bah en fait ce n'est pas si grave que ça en fait et en fait tout va bien et ça vous apprend voilà à voir les choses de manière différente de manière plus posée et aussi de porter un regard différent j'essaye moi de porter un regard plus équilibré par rapport à ce qu'on peut voir ou à ce qu'on essaye de nous présenter souvent les choses soit très noires soit très blanches en fait on se rend compte que généralement c'est un peu des deux quand même est-ce qu'on peut dire que votre vie de foi vous aide aussi dans les moments plus difficiles où vous-même vous atteignez vos limites oui et dans quelle mesure c'est exactement ce qu'on disait quand sur le chemin on a des difficultés et honnêtement on ne devrait pas on devrait toujours avoir le coeur et le regard tourné vers Dieu mais c'est vrai qu'on s'y tourne encore plus facilement quand c'est difficile et quand on sait qu'on a besoin d'aide et Philippine est avec vous dans ces moments-là ? et Philippine est avec nous alors comme je disais maintenant depuis deux trois ans Philippine est sermante de l'Assemblée et c'est un rôle qui lui tient vraiment à coeur c'est super c'est chouette de voir comment est-ce qu'elle elle s'est vraiment intégrée là aussi à sa manière parce qu'elle fait une manière très différente mais là aussi à sa manière et encore une fois de voir qu'elle a voilà qu'on peut faire les choses différemment et que cette différence elle est source de richesse Philippine elle suit sa messe oui de manière différente par rapport aux autres parfois on peut se dire elle n'écoute pas ou elle ne regarde pas ou elle n'est pas du tout à ce qu'elle fait et à un moment donné pendant l'espace de cinq secondes vous voyez qu'elle est complètement connectée et là vous vous dites peu importe ce qui s'est passé avant et là vous n'avez juste aucun doute sur le fait qu'elle est complètement connectée à Dieu et c'est des moments qui sont très très beaux à voir alors c'est assez je dirais fugace comme moment mais c'est très beau c'est très beau à voir et à vivre et même parfois ce sont des moments où on a l'impression qu'elle est plus en connexion que de le soir oui sans commune mesure alors je sais que Philippine est déçu mais on arrive déjà à la fin de cette émission caramba alors c'est le moment de poser je vais poser à ton papa des questions mais peut-être que tu peux nous aider est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 10 ? 1 ? 1 ? 1 ? alors si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie que feriez-vous ? c'est la grande question j'aime bien cette question là notamment qu'on nous pose par rapport au handicap de Philippine la question forcément on se l'est posée et on nous l'a posée donc en médical forcément ils vous posent la question pour nous il n'y avait pas de question c'était évidemment on choisissait la vie et donc la question qu'on se pose c'est si par exemple on avait la fameuse pilule bleue la fameuse pilule rouge qui permettait que Philippine n'ait plus de trisomie honnêtement je me pose souvent la question et je me dis qu'après tout Philippine sans sa trisomie ne serait pas Philippine non plus et on voit autant je dirais d'avantages et de belles choses qui sont nées de ça que bien sûr de difficulté et donc je vais faire une réponse de normand mais je vous dirais je ne sais pas et je ne sais pas s'il faut qu'on apprend beaucoup aussi dans la douleur dans les épreuves sur le moment ce n'est pas drôle du tout on a des gros moments de doute mais à postériori on se rend compte aussi que c'est ça qui nous fait grandir et que c'est ça qui nous fait évoluer en tant que chrétien ou en tant qu'être humain et en toute objectivité s'il y avait quelque chose à changer je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit en fait y compris les difficultés tu veux bien me redire un chiffre entre 1 et 10 s'il te plaît 2 quoi ? 5 2 ah 2 pardon 2 au jour du jugement qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? ça c'est une question tu as fait de ton mieux ton père réfléchit parce que c'est une vraie question quand même quand même bienvenue et tu as fait de ton mieux Philippine je te fais travailler encore une dernière fois 3 3 encore il a de la chance le 3 quelle image vous faites-vous du paradis ? c'est marrant je me pose souvent la question de quelle forme ça aura tout en me disant que en fait l'imagination qu'on peut en faire c'est une imagination d'humain je dirais d'être humain bien limité bien limité et pour le coup ce qui me plaît à imaginer je ne sais pas si c'est vrai ou si ce sera différent mais c'est d'approcher un peu je pense la capacité qu'a Dieu à voir tout ce qui est bon dans chacun d'entre nous en fait de voir au-delà de nos imperfections de voir au-delà de nos limites et bien merci à tous les deux merci d'être venus merci Philippine d'être venus jusqu'ici je vous souhaite pour cet été du courage de la chance pour la marche qui continue oui ça se rapproche l'arrivée ça se rapproche et puis après vous direz c'était bien qu'on était sur le chemin exactement après il y aura peut-être d'autres défis on verra bien merci beaucoup merci à vous tous pour votre fidélité n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com et puis je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada